Voilà, dans ce deuxième tutoriel Python, on va regarder ensemble encore un peu plus de choses dans Python pour pouvoir faire un serveur web où on va lire des données d'appartement qu'on va par la suite pouvoir cartographier sur Google Maps. Donc on va écrire une petite application de cartographie dynamique déjà. Avant de commencer ça, on va devoir regarder ensemble quelques concepts en Python, quelques concepts supplémentaires. Donc je lance la console Python iPython, Interactive Python. Et puis la première chose qu'il faut qu'on regarde, c'est un concept qu'on appelle les listes. C'est aussi appelé un array en anglais, un array qu'on connaît aussi en Chavascript, pas ailleurs, ou dans d'autres langages, dans chaque langage en fait. Il y a un concept similaire. Dans Python, on peut définir les listes tout simplement avec ces parenthèses carrées. Et puis on écrit les différents éléments de la liste dedans. Ok, donc là, je crée une liste avec trois éléments. Voilà, un, deux, trois. Donc trois nombres entiers. Donc une liste, c'est en fait une collection de données, de variables en quelque sorte. Le nombre de variables peut être entre 0 et plus ou moins infini, en fait, ça dépend de la mémoire de l'ordinateur. Et puis, en fait, on ne doit pas nécessairement mettre un élément. Oups, là, pardon. Ça, c'est une liste qui est vide. Ok, mais c'est toujours une liste symbolisée par ces parenthèses carrées. Maintenant, les listes peuvent aussi contenir, par exemple, des nombres entiers, des nombres décimales. Et puis, des chaînes de caractères. Donc un texte, par exemple. Ça, il n'y a strictement absolument pas de problème. Donc on mélange tout ce qu'on veut. On peut même aller plus loin. Et puis, en fait, en plus des éléments qu'on a dedans, on peut carrément mettre une liste à l'intérieur de la liste. Il faut quand même que je commence la liste ici au début. Et puis ici, maintenant, je rajoute un élément supplémentaire ici qui est une liste. Tiens, 3, 4, 5 dans cette liste. Donc on a une liste ici qui contient 3, 4, 5. Et puis, en fait, cette liste est le quatrième élément de la liste qui est dans la variable L. Donc ça, c'est les listes. C'est un concept qui est relativement important. Et puis, maintenant, on va regarder ce qu'on peut faire avec une telle liste. Déjà, une des choses qu'on peut faire, on peut demander combien d'éléments il y a dedans. Puis pour ça, il y a la fonction length, len, tout court. Et puis, entre parenthèses, on donne la liste. Puis là, ça me dit, mais tiens, il y a 4 éléments dans cette liste. Si j'ai cette liste avec 4 éléments, je peux rajouter un élément supplémentaire, tout simplement en faisant L.append, donc rajouter, ça rajoute à la fin, l'élément suivant qui est écrit entre parenthèses. Donc chez moi, il y a C2. Donc si je regarde dans la variable L maintenant, à la fin ici, il y a l'élément 2 qui a été rajouté. Si on a maintenant une deuxième liste, je vais mettre ça A, qui contient, je ne sais pas, 7, 8, 9, 3 éléments. Voilà. On peut en fait concaténer ces deux listes, c'est-à-dire les rassembler, les éléments. Puis ça, en fait, tout simplement avec L plus A. Donc ça fait qu'il va prendre d'abord les éléments de la liste L, tous les éléments, donc la liste L, ça allait jusqu'à là. Et puis après, il a rajouté chaque élément à cette liste-là. Donc après, évidemment maintenant, L contient toujours l'ancienne liste, et puis A aussi, mais on peut dire, OK, L égale L plus A. OK, et puis en ce moment-là, la nouvelle valeur de L et cette nouvelle version de la liste. Donc ça, c'est évidemment quelque chose où ça ne fait strictement pas de sens au niveau mathématique, une formule comme ça, mais en informatique, ça s'écrit comme ça, et puis c'est évalué d'abord à droite, et puis la valeur à droite est attribuée à la valeur, la variable qui se trouve à gauche. Voilà. Maintenant, une des choses, évidemment, une fois, on a une liste comme L, et puis on aimerait bien pouvoir accéder à un des éléments de la liste. Et puis ça, on fait tout simplement, on écrit le nom de la variable, donc ce qui contient la liste, et puis on réutilise en fait ces parenthèses carrées juste après, il n'y a pas d'espace, là, noté. Puis entre deux, on donne un chiffre qui donne en fait l'index, donc ça c'est en fait l'élément 1, c'est-à-dire c'est le deuxième élément, ça commence à compter à 0, ça c'est l'élément 0, l'élément 1, 2, ainsi de suite. Donc ça, ça va nous retourner 5.5. Donc ça, c'est comment on peut extraire un seul élément d'une liste. Maintenant, on peut aussi extraire plus qu'un élément. On dit par exemple, ok, moi je fais tous les éléments à partir de l'élément 1 jusqu'à l'élément, donc ça c'est 0, 1, 2, 3. Là, j'aimerais aller les quatre premiers éléments, donc c'est l'élément 3, et puis en fait là, on donne tout simplement, on écrit 1 à 4. Ici, on donne l'index de l'élément qui suit, c'est-à-dire celui-là, il ne va pas être inclus. Donc l'élément 4, en fait c'est le 2 ici. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Il ne va pas être inclus, donc en fait ça va être cette partie ici. Donc comme ça, on peut extraire plusieurs éléments d'une liste. Maintenant, on peut aussi omettre un des deux chiffres, et puis en fait, ce que ça va faire, ça va tout simplement commencer au début, et puis tout prendre jusqu'à l'élément 4. Maintenant, on peut aussi faire l'inverse, et puis je dis, ok, moi je commence à l'élément 4, c'est-à-dire celui-là, jusqu'à la fin. Ça s'écrit tout simplement comme ça. Voilà, donc on a l'élément 4, c'est celui-là. Et puis ça va jusqu'à l'élément 9, qui est l'élément numéro 4, 5, 6, 7. C'est un peu confus, le 9 et l'élément 7. Voilà, c'est le septième, ou respectivement le huitième élément dans cette liste. Voilà, donc ça nous permet d'extraire des éléments, plusieurs éléments d'une liste. Il y a encore une dernière chose que j'aimerais, ou quelques dernières choses, on va dire, que j'aimerais bien regarder, c'est disons, chez une liste, une liste, un certain nombre d'éléments que j'ai lus dans un fichier, séparés par point-virgule, par exemple, ça peut être des chiffres, tout simplement. Et puis, il s'agit ici d'un texte, d'une chaîne de caractère. Voilà, je mets ça, S pour String. Et puis là, en fait, ce texte contient ça. Et puis maintenant, il est possible de transformer, en fait, cette chaîne de caractère, on liste, en utilisant le séparateur point-virgule. Pour faire ça, on utilise, en fait, la fonction split, donc en fait, on donne le nom de la variable qui contient la chaîne de caractère, point-split, et puis, c'est une fonction, donc on met des parenthèses, et puis on donne, en fait, entre les parenthèses, le séparateur, qui est ici, chez moi, le point-virgule. Voilà, comme ça. OK, puis si je fais ça, j'ai une liste qui fait, qui contient les éléments dedans. Donc, une liste avec les quatre éléments, je vais mettre ça dans une variable, donc là, je peux demander combien d'éléments il y en a, mais il y en a quatre. OK, donc c'est comme ça qu'on peut transformer, tout simplement, une chaîne de caractère, en liste, avec plusieurs éléments. L'inverse est possible aussi, chez ma liste A, et puis je peux, en fait, la retransformer en chaîne de caractère avec un séparateur, je vais cette fois-ci prendre le séparateur, virgule, donc on donne, en fait, la chaîne de caractère, virgule, et puis la fonction s'applique sur ça, sur cette chaîne de caractère et puis on dit join, donc c'est une façon d'écrire un peu particulière, on pourrait remplacer ça par une variable, donc là, on a mis une variable, mais c'est pas nécessaire, en fait, on peut écrire la chaîne de caractère aussi directement, et puis on peut appliquer la fonction join sur cette chaîne de caractère qui est écrite comme ça. Et puis après, la fonction join prend entre parenthèses la liste à mettre ensemble. Puis si je fais ça, j'ai à nouveau une chaîne de caractère cette fois-ci, non pas avec des points virgules, mais avec des virgules. Donc ça, c'est le concept de la liste. Il y a encore une dernière chose pour laquelle les listes sont magnifiques, c'est en fait les boucles. Les boucles, ça se fait comme ça, for, on donne un nom d'une variable qui pour l'instant ne contient rien. Donc je vais mettre i, in, et puis c'est là qu'on donne tout simplement une liste. Puis là, je vais écrire la liste tout simplement comme ça, 4, 5, 6, 7, voilà, ça c'est une liste. Évidemment, on peut remplacer ça par un nom d'une variable comme par exemple le a, ici, on pourrait mettre a et puis en fait on aura cette liste-là. ça marche aussi, bien évidemment. Maintenant, ça c'est l'instruction de faire une boucle. Après ici, on commence un bloc de code avec le double point, on va à la ligne et puis là, il y a les 4 espaces typiques de Python et puis c'est là qu'on peut faire quelque chose avec cette variable qui s'appelle i. Et puis là, ce que je vais faire c'est tout simplement print i. ce que ça va faire, en fait, une boucle, elle va passer à travers chaque élément. Donc, chaque élément ici dans la liste va être attribué à i, à tour de rôle et puis en fait, pour chaque fois, il va imprimer la valeur de i à l'écran. Donc, en fait, ce que ça fait, c'est relativement simple, il imprime 4, 5, 6, 7 parce qu'au premier passage dans la boucle, il prend l'élément 4 qu'il met dans i, il imprime, donc c'est ça ce qu'il a fait ici. Après, il y a l'élément 5, c'est son tour, à mettre dans la variable i, donc la variable i, chaque deux, elle change de valeur à chaque passage dans la boucle, on imprime avec 6 et 7, la même chose, donc voilà le résultat. Donc, pour les listes, en fait, c'est extrêmement pratique pour les insérer dans des boucles et puis, peut-être, vous avez rapidement vu dans le dernier tutoriel, j'avais utilisé comme quelque chose for in, in range, je ne me souviens plus, mais on pourrait faire range 5, puis en fait, range, c'est une fonction qu'on peut utiliser telle qu'elle aussi et puis on peut donner, par exemple, la valeur de 5, ça va nous faire une liste de 0 à 4, c'est-à-dire avec 5 éléments, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est en fait une fonction qui nous retourne une liste sous cette forme-là.